Dans une interview accordée à Paris Match, Laura Smet raconte avoir été traumatisée par un épisode de son enfance. Tout a commencé par un simple retard. Au début des années 1980, on propose à Nathalie Baye de jouer dans un sketch avec Johnny Hallyday. Le chanteur se présente aux répétitions deux heures après Laura Erquon lui avait indiqué. La comédienne fulmine, elle déteste les gens en retard. Intimidée par celle qui deviendra sa compagne, le chanteur envoie son sbire à sa place. Après le coup de foudre viendra au monde une fille, Laura Smet, qui raconte aujourd'hui ses jeunes années avec son père dans les colonnes du magazine Paris Match. La comédienne, mère d'un petit garçon prénommé Léo, évoque notamment à nos confrères les grandes vacances qu'elle passait dans la maison du chanteur, la Laura Da. Laura Smet, ce souvenir d'enfance qui a traumatisé la fille de Johnny Hallyday. En 1989, Johnny Hallyday érige une hacienda de style mexicain dans la commune de Ramatuel. La villa baptisée La Laura Da accueille à partir de 1990 accueille régulièrement ses enfants. Des conflits d'ordre financier avec sa maison de disques l'obligeront à scène séparée à regret dix ans plus tard. Laura Smet en garde encore aujourd'hui un vrai traumatisme. J'avais deux chiens là-bas, je n'ai pas pu leur dire au revoir, regrette l'actrice. Ça a été hyper violent pour moi, c'était la maison de mes souvenirs. Mais elle ne lui appartenait pas, c'est sa maison de disques qu'il avait achetée et il a fallu la vendre pour rembourser ses dettes. Il n'a pas osé même parler. Elle conclut, agacée, toute sa vie, mon père c'est fait avoir par le système. Laura Smet, je l'ai toujours vu payer. Il n'était pas rare que Johnny Hallyday rembourse l'argent qu'on lui avançait grâce à ses tournées. Ultra dépensier et flambeur, elle interprète de Requiem pour un fou avait un côté grand enfant qui voulait s'amuser. Quand il invitait 40 personnes au resto après les concerts, c'est-ce qui réglait l'addition. Je l'ai toujours vu payer, remet Laura Smet. Celle-ci poursuit. Quand Jay su après sa mort qu'il avait toujours vécu à crédit, ça m'a fait beaucoup de peine pour lui. En entretien avec BFM TV en décembre 2023, Laetitia Hallyday confirmait les dires de la première fille de son défunt mari. Selon la mère de Jade et Joy, le taulier aurait laissé à sa mort une dette fiscale s'élevant à 33 millions d'euros.